Le premier petit deux consommateurs, qui représente près de la moitié, 48% des consommateurs, ne veulent rien payer pour un véhicule écologique. Il le veut s'il est grand prix, ou s'il est au même prix que le véhicule. Donc ça c'est une carrière de consommateurs auquel on ne pourra accéder qu'avec des phénomènes de réglementation, puisqu'il n'y aura pas de dépense supplémentaire. 44% des consommateurs sont prêts à payer plus pour un véhicule écologique, à condition qu'ils puissent rembourser cette différence à l'achat en trois ans par une remédiation du fonctionnement et du coût de consommation. Ça c'est le cœur de marché de ce que j'appellerais moi le véhicule à essence propre. Ces gens qui vont dépenser 2000 à 3000 dollars de plus, 1500 à 2000 euros de plus, pour avoir un véhicule qui sera plus économique, mais sur lequel en 3-4 ans ils pourront rembourser leur investissement. Et nous avons en Europe 9% de la population qui est prêt à payer plus cher pour un véhicule écologique, même s'ils ne remboursent pas leur investissement. Et en moyenne, ces gens-là sont prêts à payer 5400 dollars, près de 4000 euros, 3800 euros exactement, pour s'offrir un véhicule plus propre. Aux Etats-Unis, il n'y a que 6% de la population qui est prête à dépenser plus pour acheter un véhicule propre sans le rembourser. Ça c'est le cœur du marché du véhicule hybride et du véhicule électrique, au moins dans un système dans lequel les incitations gouvernementales auront éventuellement pris fin. Alors le résultat, si on regarde le marché en 2020, première chose, les moteurs à essence évolués représentent dans le monde entier l'essentiel de la motorisation encore en 2020. Et là l'enjeu c'est de renouveler le parc. C'est clairement de faire sortir les vieux véhicules pour faire rentrer les nouveaux véhicules. Si on regarde l'électrique, aux Etats-Unis ça ne représenterait que 2 à 3% du marché. Pourquoi ? Parce qu'en l'absence de taxes sur le pétrole, il n'est pas très intéressant d'investir dans un véhicule électrique aux Etats-Unis. Et le consommateur est moins prêt à payer. En Europe, on pourrait avoir jusqu'à 8% de véhicules électriques vendus en 2000 heures sur la route. Au Japon 5%, en Chine 7%, ce serait en volume le plus gros marché du monde de véhicules électriques. Et mondialement, on aurait à peu près 6% de véhicules électriques. Il est intéressant de voir que la part de l'hybride pourrait être à peu près une fois et demie, deux fois ça. On attendrait en Europe entre 15 et 18% d'hybride. Et au niveau mondial, 9% d'hybride pour 6% d'électrique. Tout ceci est très sensible au cours du pétrole et aux politiques d'incitation fiscale. Nous avons pris dans cette analyse l'hypothèse qu'il n'y avait plus d'incitation fiscale parce qu'il y a un moment où, quand trop de véhicules sont sur la route, ça devient très cher pour les deux agents de continuer à les financer. Et donc il faudra que vous et nous les financions. L'hypothèse du cours du pétrole que nous avons prise, c'est de 130 dollars par baril. Certains pourront l'estimer basse, mais c'est aujourd'hui la recommandation de l'Agence internationale pour l'énergie. Et si vous regardez le prix des futurs du pétrole en 2020, aujourd'hui c'est 110 dollars. Il y a des hypothèses plus importantes. Si on était à 180 dollars, tous les pourcentages que je vous donnais montent de 2 à 3%. Alors le véhicule électrique aujourd'hui a été introduit en masse aux Etats-Unis. Depuis novembre, nous avons deux véhicules, la Leaf de chez Nissan et la Volt de General Motors, qui va être introduite en Europe sous le nom de l'Opel Ampera. Toutes les deux sont disponibles sur le marché. Alors aujourd'hui, la Leaf avait accepté 20 000 préservations pré-réservations de véhicules. Elles ont toutes été pré-réservées. La Volt a à peu près 35 000 pré-réservations acceptées aux Etats-Unis. En termes de vent, on est en petits chiffres, mais c'est surtout la production en fait qui limite. La Leaf cette année a été vendue jusqu'à aujourd'hui à à peu près 4 000 unités. Il s'en vendra 10 000 cette année. Et la Volt a été vendue à 1 500 unités. Il s'en vendra aussi 10 000 cette année. Et la vraie limitation, c'est la capacité à fournir la vente. Merci. 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 Merci.